Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en course des nations sur le circuit de Suzuka. On est en GR4, j'ai choisi la BMW parce que voilà, elle est très performante sur Suzuka. J'ai signé la pole position en 2 minutes 8, 991. Ça a été galère parce que franchement, on m'a beaucoup, il y a un espagnol qui m'a beaucoup gêné en début de course. Mais bon, voilà, dans l'ensemble ça s'est bien passé. Je suis très, je me sens à l'aise sur cette piste. On est avec Joner, un abonné, Manuel aussi qui est présent. Bon, alors, j'hésite. Est-ce que je joue en vue cockpit pour assurer le coup ? Ou est-ce que je joue en vue cockpit dans l'animation ? Ou est-ce que je joue en vue radu-sol pour assurer le coup ? C'est une grande question que je me pose. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. L'objectif, ça va être clairement un top 5 parce que j'ai la possibilité de faire un top 5. De toute façon, il n'y a que des BM. Vous avez vu ? Il n'y a que ça. Sincèrement, la preuve qu'elle marche cette BM depuis la mise à jour. Je trouve ça même con, quoi. On est obligé de prendre les mêmes voitures pour pouvoir performer du même, comment dire, pour avoir une chance de faire un résultat parce qu'ils n'arrivent pas à Gran Turismo. C'est leur faible. Ils n'arrivent jamais à équilibrer les voitures. On va faire en sorte qu'on sent vraiment la différence, qu'une voiture peut être plus rapide à un scooter par rapport à une autre. Enfin bref, on verra. Je peux passer A, clairement. Je peux passer A ce soir, je pense, avec les deux cours. Si je fais un bon résultat. On est avec... Allez, on est plusieurs A. Il y a franchement plusieurs A sur cette grille. Donc, ça va être très très chaud. Mais si je fais un bon résultat, je marquerai d'énormes points. On verra. On verra. Par rapport à hier, je la sens mitigée. Sincèrement, je la sens mitigée. Je ne me sens pas trop. J'ai mes enfants, donc ça va être bizarre. Allez, les amis, on met le son dans les oreilles après une immersion devant moi. Que dalle, vu que j'ai signé la pole. Et derrière moi, Fierro l'espagnol. Je fais la séance de 18h. Donc, niveau fair play, on va voir. Fierro, il est à la Mégane. Il va me niquer en ligne droite. Il va me niquer en ligne droite. Il va me niquer en ligne droite. C'est vraiment douleur. bon finalement il se barre il a raison de toute façon je suis beaucoup plus loin avec la vie que la vie coût de pittes insincèrement on est parti pour 8 tours j'ai oublié de le dire on C'est parti. 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 Du coup, Ghost, il me rattrape aussi. Derrière. Désolé si je parle pas beaucoup, mais... J'essaie de me concentrer à moi. C'est parti. 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 Il y a un peu le gosse derrière. Romain qui a protégé l'intérieur et du coup on a perdu un peu de temps sur celui de derrière. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Oh mais qu'est-ce qu'il fait Romain ? Putain ! C'est quoi ces zigzags mec ? Oh le mec sérieux ? Vraiment pas précis dans ces trajectoires. Regardez ça. Eh ! Il m'a fait ça petit à cause de... On perdait mort mais manque de temps sur celui de derrière. Romain, tu me fais quoi là ? ... 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 j'ai tout perdu putain merde je suis cinquième mais cinquième quoi mais c'est quoi putain et Romain t'as foiré toute ma course Romain on avait 3 secondes d'avance tu voyais que j'étais à un moment donné plus rapide que toi non t'as voulu jouer à la dure t'as voulu tu faisais des zigzags comme je sais pas quoi t'étais vraiment en perdition en permanence et tu nous as fait perdre un temps précieux et après à la fin j'ai foiré 4ème, 5ème alors que j'étais putain j'avais une 3ème classe j'ai peut-être une réaction à chaud ne commencez pas dans les commentaires tu dis de la merde j'ai une réaction à chaud je suis désolé mais quand tu vois un type devant qui est tout le temps en faute je vais lui faire un petit message parce que franchement je suis vraiment déçu mais déçu parce que j'avais un putain de bon résultat en course et franchement je suis dégoûté sincèrement je suis vraiment dégoûté parce que le podium était possible certes Romain était rapide je dis pas le contraire mais ce que tu as fait Romain je sais que tu vas regarder je sais que tu vas regarder la vidéo je le sais bien mais sincèrement ce que t'as fait c'est pas bien tu savais que j'étais plus rapide que toi on voyait t'étais tout le temps en perdition t'étais à la limite de perdre à chaque fois ta voiture à un moment donné t'as failli la perdre j'ai failli doubler certes tu protèges ta position mais protège la comme il faut ne fais pas ça ne te mets pas au milieu de la piste ou ne fais pas ça avec ta bagnole à quoi ça sert ? ça sert à rien tu perds du temps je perds du temps et l'autre derrière il nous rattrape voilà donc je suis vraiment déçu et je suis vraiment déçu par toi Romain sincèrement je suis vraiment déçu mais franchement je suis vraiment déçu on verra la couche constructeur ce que ça m'a donné mais top 5 c'est bien mais voilà podium je vais mériter largement Sous-titres par Jérémy Diaz